voilà ça ça voulait dire salut les potagistes donc allez je vous fais le petit tour du jardin donc vous voyez aujourd'hui là il n'y a plus le cercle de pierre je rebouchais de la terre là premier bac sauté deuxième bac sauté il faut que je bosse à la déchetterie troisième bac il reste juste un petit tas de terre bien sûr je m'en servais pour les futurs bac il me reste celui là où je récupérerai la terre bien sûr oui je sais tu veux participer la vidéo mais c'est moi qui parle pas toi mais j'ai pas besoin de parler du poulet j'ai un problème j'ai encore des poules rouges cette année chaque année je suis envahi de poules rouges donc j'ai avant-hier j'ai une poule qui est encore morte la plus belle la plus grosse c'est le sexe blanche donc j'ai dû aller au véto acheter le levé le traitement est prêt exalt donc qui est très efficace elle a une train de tuer tous les peaux rouges voilà mais mes voisins d'à côté qui n'ont pas des poules ailleurs en bois ont pas de problème de peaux rouges il ya que moi chaque année qui servait de peaux rouges voilà et même là vous voyez j'ai fait cette protection mais elle en bois donc va falloir que je réfléchisse à tout modifier parce que c'est pas bon vous voyez le poulet que j'ai commencé là que j'ai pas pu finir parce que j'avais pas de palette je crois que je vais le démonter et le faire en tol voilà donc tout va être en tol je pense je sais pas il faut que je réfléchisse à ça alors je me dis je fais en bois et chaque année je sais que j'achète le traitement il faut savoir que pour 14 poules pour 14 poules j'en ai eu pour 25 euros le traitement donc j'ai donné un deux fois sur une semaine je pense que je vais si je reste comme ça avec des poulets en bois je ferai que je fasse deux fois dans l'année avril mai et juillet voilà donc ça fait quand même 50 euros pour 14 poules vu que je vais en avoir un peu plus ça fait je pense ça fera 100 euros chaque année à mettre un exalt donc pourquoi pas voilà donc j'espère que je vais pas voir d'autres poules qui vont mourir vous voyez c'est tout ça oui ça gratte voilà ça c'est pour rouges à savoir juste le sang et ça lui tue et ça en anémie donc j'espère que ça va aller et que le traitement va être efficace j'avais toujours une qui couvre là bon bref voilà pour le polayer donc donc la zone est finie je vous ai dit c'est nettoyé là j'ai de la mais je me souviens plus le nom topinambour qui pousse c'est comme du boulot qu'elle avait donné alors j'ai placé là je laisse pousser à faire des belles fleurs topinambour dans ce bac là j'ai plus que la sauge la petite et bientôt la sauge au fur et à mesure je vais la virer et il n'y aura que des fleurs ici pour faire joli c'est déjà venir là on a décidé de pas remettre d'art médicinal ici donc ça sera des jolies fleurs je vous reprends bas ah oui je vous reprends pas bas je me fais voir ça c'est ce que je vais donner à les deux cagettes de tomates ce que je vais donner au boulot voyez c'est bon ça c'est un tomate roi c'est normal qu'elle soit un peu c'est clair bon il fait toujours de nouvelles feuilles moi je pense que ça se languille à être remporté voilà les deux cagettes là c'est pour le travail quand je vais reprendre bien sûr parce que j'étais encore arrêté donc ce sera le 24 25 je donnerai ça au boulot et ça c'est pour l'école de mes enfants quelques tomates j'aurais déjà donné beaucoup de craintes je vais leur donner quelques tomates ils seront contents voilà je vous reprends bas ce coup-ci allez c'est parti pour en bas donc les frutilles et fruites allez on va commencer par saut de battre la la roche rouge très bien à fond la rouge rouge hop encore plus il s'arrête pas de pleurer de toute façon donc la rouge rouge avec de l'amas de la bourrache qui pousse un peu partout je la laisse bien sûr la roquette sauvage allez ça y est elle pousse aussi tranquille encore de la bourrache c'est la riz habituelle il a adoré le repiquage pareil pour les capucines sauvages voilà cette belle salade que j'ai là magnifique à manger et en plus c'est montant graines parfait je vais la laisser monter en graines sauré pendant même je crois que je prends les graines et mettre un peu partout avoir de la salade comme ça gratuite chaque année c'est le top les patates ben c'est bon c'est parti celle là elle est beaucoup plus fournie que celle là mais bon ça ça va pas tarder arrive aussi voilà et savoir pourquoi ça va moins fourni voilà là le bac en bottes de paille ben j'ai fait une genre de structure en bambou à l'arrache tu n'as ce que c'est une rang voilà bon ça pas encore morfler les pouces qui repartent s'il y avait du lézard il a merveilleux donc oui c'est bon les tomates bon ça va ça ça manque de chaleur vivement la chaleur donc voilà bon ici il ya des quatre tomates des aubergines des pastèques des melons pardon et courgettes bon ça me dit ça meurt j'ai encore diminution dans la serre je suis content parce que la vie repart celle là elle n'est pas morte ensuite pour ce bac là ben j'ai mis les tomates je vous dis à savoir voilà j'ai quelques semis de soucis aujourd'hui aussi voilà bon les tomates ça va tranquille on prend les petites comme ça qu'ils font les fleurs je les enlève quoi les fleurs ça sert rien lui il va commencer à me faire les graines voilà lui je laisse monter aussi pour les graines lui aussi voilà voilà là là pareil les melons font une nouvelle pouce voyez moi c'est pas c'est pas vigoureux mais ça devrait pas mourir là il ya quelques tomates aussi ça va j'ai là qui pousserait toutes mes graines d'haricots violets grimpants c'est une sortie du congédateur je pense qu'elles ont pourri je pense qu'ils ont pourri ça tente trop alors vu que je fais un truc grimpant je pense je vais me racheter une boîte les patates qui pousse partout je ne vous veux pas là les patates les patates ça pousse ça pas de problème voilà oui il est jaune mais il fait des pouces donc ça va ça devrait aller si voilà enfin un ouais qui sort qui s'est bouffé là aussi peut-être lui aussi fait zinguer voilà encore une patate c'est faux voilà donc là c'est du maïs j'avais vraiment pas beaucoup c'est le maïs qui pousse je suis un peu déçu là des plantations que j'ai fait là début du printemps là il ya rien qui sort quoi bon moi là ce bac là j'ai des poireaux lui j'ai monté un grain aussi le chumero des toscanes quelques poireaux là j'ai mis du poivron tomate capucine là où il s'agit ça pousse là là ça pousse tout le long un petit peu ça va donc là ça va bien pour autre ça et tout poivron tomate voilà là aussi ça sort enfin notre retour il n'y a pas grand chose c'est pas non plus l'abondance pour les pauvres je pense qu'on m'en fait le froid mais qu'on annonce quatre à 5 degrés jeudi vendredi qu'on verra nous aussi ils ne sont pas top mais bon ils n'ont pas pour l'instant j'ai mis concombre là c'est que je sais plus qu'il est en train de pousser voilà encore quelques poireaux parce que du match tout petit point les deux c'est plus j'aurai fait mon cahier voilà bon ça pousse tranquillement c'est pas non plus qu'on veut dire l'abondance j'ai encore de la place je mettrai les courges en ensuite ce bac là ben j'ai fait le tour du le bois le le tour avec du bois donc la baie de goji va très bien j'ai un peu de la bourrage qui pousse partout j'ai plein de l'oeillet j'ai planté l'artemisia ce matin j'ai bien arrosé là je dois avoir de la camomille qui est en train de pousser voilà camomille le romarin qui a été repiqué il va très bien il est magnifique la lavande elle fait un peu la gueule mais le repas elle a des pousses ça c'est des marguerites la capucine vous voyez que j'ai pour planter aussi je faisais la gueule mais ça repart et les belles feuilles nickel encore de l'artemisia du thym citronnée que j'ai repiqué qui va bien la ciboule pareil encore une baie de goji très bien là mais les citronnées qui repart le romarin qui va bien le thym qui va bien tout ce que j'ai repiqué ça va bien sauf ça je crois que c'était la verbe une citronnée qui j'ai l'impression qu'ils meurent ou qui fait ranger quelques feuilles de la miracle de la nature peut-être qu'avant partir je serai bien content parce qu'elle était déjà belle quoi voilà pour ça les fruitiers vous dit ils sont jojo ils sont lily l'année prochaine je les taille pas sauf couper les branches qui vont à l'intérieur c'est tout à ce bac là de plus en plus magnifique je trouve trop joli c'est petit mais c'est joli vous regardez tous les poireaux ils sont beaux les carottes et toutes ces salades qui poussent je leur ai rien demandé j'ai pas mis des graines de carottes de salade ici donc voilà ça pousse partout ça je crois que c'est de la roche rouge je pense trop bien encore une salade des carottes bon petit peu d'herbes indésirables vous voyez mais ça on les enlève au fur et à mesure hop je préfère les enlever qu'ils sont grosses plus facilement le vu et voilà donc voilà encore des salades 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 bourraches un beau petit bac là celui ci c'est le même que celui de la ro sauf que là il y a de la amarrante que de renard j'ai mis toutes mes graines regardez ce que ça fait là c'est du lupin encore une petite goji moins jolie j'ai pas été l'arténésia ce matin le thym il va bien ça c'est la sauge que j'ai repiquée je m'offre qu'elle fait la belle gueule je sais qu'elle va pas mourir que ça va repartir ça sera pour l'année prochaine là qui est la piscine là qui va repartir là j'avais un souci là-haut donc comme j'ai un souci j'ai déplacé j'ai déplacé ce lit parce qu'ils vont repartir aussi l'arténésia là j'avais mis du maïs mais du tournesol j'en ai vraiment pas beaucoup de ce sorti ce sera joli quand même mais bon pas beaucoup encore une bourrache sauvage bourrache là-bas voilà là si vous l'avez déjà vu c'est des fèves donc je traite plus je laisse travailler les coccinelles après j'ai plein de places un peu partout donc là on verra ce qu'on va mettre de son après seront coupés et mises au sol ça apporte beaucoup d'azote au sol ouais quand j'avais à peine je lève la tête coccinelle la coccinelle la donc c'est bon alors une fois coccinelle la 3 coccinelle la donc je me fais pas de souci ça va lutter encore une là encore une là dans la feuille et voilà le kiwi et ben encore cette année je vais le rater voilà j'ai mis trop tôt d'or c'est zingué par le froid voilà voilà des petits oeufs de papillons ça je pense le kiwi bon là c'est pareil c'est là par contre c'est plus joli petit poids où on mange tout ou je sais toujours à son canier d'abourrage partout là j'ai mis des poros tout le long tac 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 on les voit pas parce qu'ils sont vraiment petits mais je leur fais confiance je sais qu'ils vont pousser il n'y a aucun problème sur ça c'est incroyable ils sont tout petits mais il y en a tout le long voilà j'ai mis des oeillets la coccine voilà des salades les épinards qui montent un grain vous voyez donc je sais pas si les biches printemps j'en ferai des épinards parce que ça chaque fois c'est la même chaque fois il monte un grain donc je profite un peu avant avant le printemps et après ce que j'aurai mis qui poussent ralé donc c'est trop chaud d'un coup et voilà pour celui-là pour ce balade là ben c'est là c'est la gumi du japon qui va très bien et des blettes tout le long on laisse comme ça j'ai dû mettre quelques oeillets je sais plus l'appareil petit pois haricots c'est plus bourrache ça pousse timidement aussi c'est mais c'est pas là c'est pas la joie un petit peu ce côté là non rien du tout pas une pouce dans j'aurai peut-être caroline à ces décennies parce que je veux faire des beaucoup je veux avoir la nourriture pour s'hiver ouais après qu'on peut pousser c'est plus qui pousse on va pour ce bac là aussi ce bac là il est magnifique que c'est l'ail donc je laisse faire comme un fruitier l'ail nickel il est énorme là c'est le l'ail des ours alors je l'ai planté ce qui va mourir mais c'est pas grave c'est qu'il va repartir l'année prochaine je vous mangerai de l'ail des ours voilà il y a une fèvre qui s'est mis au milieu alors allez voilà on laisse faire l'ail l'ours là voyez j'ai tout viré la paille j'ai mis du copeau c'est très mieux c'est très bien pardon il me reste quelques choux qui sont pas faits bouffer on verra si je remets des choux aussi où je mets que des piments je verrai donc on fruitier là j'ai mis les concombres dehors ils font des feuilles jaunes mais ils font des nouvelles pousses donc ça va les poireaux ben je sais pas si ils iront bien mais les semis que j'ai mis de panais et carottes rien du tout c'est pas grave écoutez ça me fera la place pour autre chose là les betteraves et ben maintenant je pense que j'aurai pas de grosses betteraves c'est pas grave j'aurai beaucoup de graines pour les planter à l'automne là cela se laisse pousser un peu la mauvaise herbe c'est pas grave c'est de l'union aux oignons je crains il joue puis je laisse monter en graines bien sûr c'est une rousse là c'est pas que là j'ai une date rouge qui est montée en graines je vais manger quelques feuilles bien sûr parce qu'elles sont grosses et je vais récupérer les graines plein de mâches mais plein plein de mâches donc bien sûr je vais les laisser faire ces graines donc je pense qu'en les prochaines ici je vais être envahi de mâches quelques choux qui ont résisté qui sont en train de pousser c'est les choux brocoli betterave qui monte en graines salade au milieu là tout ça c'est de l'éblète la mâche avec de la menthe au milieu la menthe bien sûr et vas-y foncé ça crée rien du tout vous l'arrachez l'arrachez ça reboute toujours mais c'est bon la menthe là oignons et fraises là aussi oignons et fraises non pardon je dis bêtises aïe rose et fraises 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 là c'est mis d'haricots qui poussent déjà je les fais bien après les autres des autres bacs là bas et lui sort déjà vous voyez avec connaît je pense qu'il ya un problème je me suis tu me faire bouffer les graines par une question là bas je vois que ça parce que là c'est pas qu'il est neuf donc la bastion n'a pas eu temps de faire ses galeries dessous il y aurait plus déjà tout c'est désinguer donc là encore des tomates j'ai mis des oeillets voilà tomates capitine voilà j'ai fait quasiment le tour qu'est ce qu'il me reste à vous faire voir là 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 ce matin j'ai fait une petite vidéo là vous avez dû la voir voilà et du poro faut voir qu'on le mange parce qu'il est trop gros là c'est deux salades et deux je sais plus le nom attendez j'ai le papier là deux trucs de périlla un peu des salades encore le persil est en graines c'est la folie c'est un buisson magnifique ce persil là j'ai mis du basilic donc on va voir sinon ou pas sinon j'en ai encore de la maison c'est pas grave donc là j'ai encore un peu de place et j'ai mis des concombres en fond du pouce donc ça va les petits fruitiers bah ils fruitent et ayées donc fruitier donc voilà bon ça va tranquillement mais lui aller à orti et que lui qu'a toujours fait la gueule que j'ai bien réussi à pousser chacun n'y a refait ses petites feuilles mais il repart pas je ne sais pas pourquoi là la petite rocaille ouais avec des fruitiers au milieu voilà il me reste une place ici et un fruitier fruitier ça c'est un arbre lui sinon il n'est pas moi il est là un petit fruitier et là il me reste une place ici qu'il est bon donc j'aurais deux fruitiers à remettre ici là les choux sont magnifiques non là je suis très bien j'ai semé des oeillets non des soucis de nabandon les soucis pour plusieurs les protéger des des papillons voilà et là je vais nous voir que elle non plus elle n'est pas mort car on fait des pouces là donc je suis bien content voilà parce qu'elle fait des pouces plus haut non ça me dirait qu'elle est vraiment morte de branche à voir si elle repart ça serait bien mais bon du coup je ne pense pas avoir de raisin cette année et là les patates le bac à patates ça pose partout voilà les poireaux qui va falloir que je mange parce qu'ils sont tellement gros je suis en train de monter en graines allez c'est quand même des beaux poireaux donc là j'ai mis des tomates ici un petit peu ici là je vous ai dit des concombres j'ai mis quelques tomates aussi là j'ai mis un peu partout des tomates je crois que j'ai mis 90 pieds un petit peu de tomates là et voilà les amis j'ai fait le tour alors la serre pendant sur la serre donc ce matin j'ai dit je vous ai dit j'ai planté l'artemisien j'ai semé souci hier j'ai remporté les salades j'ai semé salade à l'extérieur là ce matin j'ai mis les choux a erroné il est où rené en rône et je suis rené c'est un lézard vert tête bleue il est magnifique alors je n'ai pas rené parce que c'est mon pote de la serre mais sur je le laisse parce que il va faire ce qu'il faut dans la serre donc je laisse donc la serre allez vous parler de rené donc la glissine tubéreuse magnifique la chayotte magnifique j'ai jamais une chayotte aussi belle des patates douces violettes qui vont bien les tomates au milieu qui sont plus que magnifique regardez la glissine tubéreuse accroche dessus ça par contre je suis pas d'accord mais elle est jolie pour que je te dise de lâcher la tomate tu la lâches voilà pas j'enviens là j'ai une patate douce normale là j'ai rempli mon ouya voilà là elle est magnifique ici mon chambon mais elle ne meurt pas voilà là oui j'ai remporté mes choux bon il faut la gueule parce que je viens de faire ils vont ressortir là bas c'est une tomate là les aubergines bon ben attendent qu'une chose d'or j'attends semaine prochaine france ou ce week-end mais ce qu'il n'est pas la semaine prochaine pareil pour les courgettes là j'ai mis un pied et j'ai tout viré les autres il y a un pied pas de courge ça c'est du basilic basilic citron qui va bien l'appareil et court ça va bien court ça va bien magnifique cela voilà aussi encore des courges là c'est un refus des courgettes italienne c'était nos graines avec une capri bon là encore des courges le chou là il va bien le chou bah oui il va bien le chou en train de faire sa pomme là dessous là on va le laisser tranquille là il y a des tomates qui font déjà leurs fleurs je les lève allez il va falloir que je lui mette un tuteur en train de se pas hacher il y a du concombre il y a de l'aubergine dans la serre les tomates commencent à pousser je suis pas inquiète hein là ils font des fleurs je vais les lever d'ailleurs je m'occupe tout à l'heure il y en a plusieurs qui font des fleurs je vais toutes les lever et supprimer les gourmands pour les forcer un peu à monter voilà un peu de la serre en basse qu'il y a elle est déjà bien haute mais elle est bien fine elle est moche bon je crois que c'est vrai qu'elle est un des pieds plus épais bon on va faire des tomates sûrement du melon au concombre concombre je crois voilà encore de l'huile le melon est totalement en train de mourir donc c'est pas grave c'est 300 hs là encore des courges au revoir de comme ça belle voilà 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 et là c'est le chou fleur que je laisse monter en graines voilà encore un peu de salade après qu'est ce qu'il y a là-haut je finis par là-haut j'ose voir ça c'est les patates douces de gueule quoi c'est mort à part ça là j'espère que j'en ai au moins une à mettre dehors là c'est encore des courgettes bon elles sont jolies des fleurs même ça va là c'est encore des tomates italiennes cerises je sais que je garde pour quelqu'un du boulot qui me demande chaque année là Momo il me prend toujours un ou deux pieds donc je vais garder pour lui en plus des autres qui sont là-haut ça c'est du piment piment melon noir qui meurt pas qu'il y a tant qu'une chose d'être dehors encore parce que je vais le mettre dans je sais pas 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 moi peut-être ça me prend le tinte à marge je vais tout mettre de main regarde là de l'aubergine qui est jolie date des aubergine encore là c'est ça que j'ai repiqué que je vous ai fait voir un gros pot là aussi là c'est le chou qui me reste à faire mettre en pot c'est du chou je sais plus ah chou de Milan et chou je sais plus là c'est encore des melons melons et là on a encore de courgettes 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 ah ça demande ça demande de sortir de sortir elle me fait des fleurs elle un peu plus ouais je vais sortir et poivrons poivrons non j'ai pareil j'attends j'allais garder encore à l'intérieur par sécurité donc là c'est les choux florospout que j'ai mis ce matin en pot qui était à marquette donc ils vont y aller bien et voilà voilà le tour du jardin les amis vivement que ça pousse ma belle verveine citron non ça j'en a une odeur vous pouvez pas imaginer c'est la grume c'est vraiment la nana c'est hallucinant par contre la mettre absolument en serre si on doit alors ça j'en a vraiment bon voilà donc voilà les amis cet après midi je m'occupe de la dernière barquette après manger là tranquillement la dernière barquette de chou là à mettre en pot et puis je serai pas mal et je pense que je vais racheter des haricots c'est pas trop tard pour faire des haricots et voilà donc refaire des haricots en semi je pense direct et voilà les amis le temps se couvre donc ça va que je vais travailler dans la serre allez mais je vous dis bon potage à tous à bientôt